Sous-titrage ST' 501 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 par rapport à ce que nous avons suivi hier. La Chambre examinera ces questions et rendra sa décision dans le meilleur délai. J'aimerais à présent passer la parole aux parties, d'abord aux co-procureurs, est-ce que vous avez vu les deux transcriptions ? Avez-vous des observations à faire ? Nous avons évoqué ce point, mais les transcriptions n'étaient pas encore disponibles. Maintenant, quelles sont-elles ? Nous aimerions mettre vos observations. J'ai fait l'objet des débats hier, et aujourd'hui, les transcriptions sont des documents sous-jacents. Et la Défense de l'Ontario a demandé que cette transcription soit décorée et recevable. L'opposition, oui, je comprends. Nous n'avons pas d'objection à la recevabilité de ces transcriptions. Je ne parle pas en Khmer. Cette transcription ne soit en Khmer, et nous attendons sous réserve de la traduction. Si ces transcriptions sont les bonnes, alors nous n'avons pas d'objection. Il s'agit de 5 ou 60 pages, et j'attire votre attention sur cela. L'opposition, je comprends. Nous nous trouvons dans une situation qui est très difficile. Nous n'avons aucun intérêt à suggérer un report. Non, non, je me demandais juste, étant donné que c'est rétardivement, et si vous demandez un jour de plus, cela pourrait faire la différence. Il s'agit de 150 pages, mais franchement, je ne peux pas lire Khmer, mais souvent, il y a juste deux mots dans une ligne. Je n'arrive pas à dire le clair, l'application, je parle au nom de mes collègues, je me demande s'ils seront prêts, mais je me risque à le faire. Nous allons avancer s'il y a des questions qui se posent, et je ne pense pas que ces transcriptions apporteront une grande différence dans la déposition du témoin. S'il y a des problèmes qui se posent relativement à ces transcriptions, on pourra toujours le signer pour les besoins de procès-verbal. Monsieur le Président, comment est-il le déco-avocat principaux pour le Parti civil ? Avez-vous des observations ? Bonjour, Monsieur le Président. Nous n'avons pas d'objection, et nous nous en remettons à l'appréciation de la Chambre. Le Président, je passe la parole à l'équipe de non-tueur. Maître Cooper, nous n'avons pas de réplique, et corrigez-moi si je me trompe, mais je comprends que le bureau du procureur a déjà en possession les deux transcriptions depuis 2015, et cela ne posera donc pas de problème dans leur préparation. Juge Fens, intervention de la juge Fens est inaudible. Merci. Le Président, qu'en est-il de la défense de la Chambre ? Avez-vous des observations à formuler ? Pas d'observation, Monsieur le Président, nous en remettons. Enfin, c'est la même argumentation qu'hier, pas d'objection. Même idée qu'il y a eu, pas d'objection. Merci. Monsieur le Président, merci à la Chambre. Merci à toutes les parties pour leurs observations. Sur ces deux questions, la Chambre examinera ces observations et rendra en temps utile une décision distincte. Quant aux transcriptions, la Chambre examinera ce point parallèlement à la requête de Non-Chier. Et ceci vient s'ajouter à toutes les observations des parties formulées hier. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Président, étant donné que les deux requêtes sont urgentes, la Chambre aimerait rendre sa décision aujourd'hui pour que les parties puissent en connaître la teneur et se préparer pour les débats de la semaine prochaine. La Chambre va observer une pause de 20 minutes jusqu'à 14h30. Pendant la pause, la Chambre va délivrer et rendra sa décision après la pause à la reprise de l'audience. L'audience est suspendue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...